Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie sur, toujours sur la série des interactions ou contacts. Alors, soit la partie sur les interactions solidaires. Mais qu'est-ce qu'une interaction solidaire, pour commencer? Alors, c'est simplement le fait pour représenter une soudure, un collage, ou tout simplement le fait que deux pièces vont rester attachées ensemble et que ce ne soit pas possible de les séparer. Un peu comme une soudure parfaite. Alors, voyons de près un exemple d'application de l'interaction solidaire. On va d'abord s'assurer de choisir le bon type, solidaire, et ça nous demande deux sélections. Alors, de préférence, on va prendre l'entité la plus petite dans la première case et la plus grande dans la deuxième. On a donc ici deux pièces qui sont soudées. Alors, cette pièce de renfort triangulaire qui est collée, soudée, finalement, sur la pièce de la face du tube qui est ici. Alors, voilà, on vient tout juste le représenter, ici, un comportement de soudure grâce à une interaction solidaire. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres façons, en fait, comme d'autres façons plus rapides de créer des interactions multiples rapidement? Oui, absolument. On va voir, là, d'ailleurs, dans la dernière partie sur la partie des niveaux d'interaction, quelles seraient les méthodologies de travail afin d'accélérer la création d'interactions. Alors, ceci met fin à la deuxième partie sur les interactions solidaires. Alors, afin de créer, là, des interactions, là, pour représenter des soudures ou un collage, par exemple. Soyez donc des nôtres pour notre prochaine partie sur les interactions de type contact. Merci beaucoup et à la prochaine.